Bonjour à tous, je suis Tagazoc et je suis avec Edithor ! Salut Eddy ! Salut ! Alors aujourd'hui on est encore sur Mindplex, c'est le serveur de Mario Kart. Et aujourd'hui on va vous montrer un autre jeu dans le thème des Mario. A savoir Super Smash Bros Mobs, parodie de Super Smash Bros Melee et Brol. Et puis le nouveau même encore. Je sais même pas comment il s'appelle. Bref, c'est un jeu de PVP très drôle, très énergique, où chacun incarne un monstre. Il y a des compétences, des doubles jumps, plein de trucs, c'est super rigolo. Et en plus on est skillé, donc c'est de la classe. Alors, tu dis ça alors que moi je joue le Snow Golem, alors tu sais très bien que le Snow Golem, mais je ne suis pas très très bon avec. Mon préféré moi c'est le Creeper, mais comme il y a déjà un Creeper dans la partie j'avais envie de montrer des gameplays différents. Alors là, Eddy joue l'Underman, donc l'Underman peut Eddy. Il va lancer des blocs, se téléporter. Et euh... C'est tout seul au lieu de cliquer sur mon... Sur ma hache en fait. Oui, le gameplay en fait, c'est que chaque arme a un clic droit. Donc par exemple dans mon épée, si je fais un clic droit avec, je ramasse le bloc et quand je lâche, je le lance. La hache, je me téléporte. Voilà, la partie j'ai réussi un peu pour monter sur le terrain. Euh... Je dirais même que je vais remonter un peu plus loin que le terrain, voilà. Evidemment il y a quelques petits lags hein, parce que bon, vous comprenez que... Tout ça c'est géré par des plugins, et qu'il y a énormément de monde sur ce serveur. Ouais, puis c'est vraiment des gros plugins quand même, ça change. Ouah, hé, au calme. Ouah, le golem m'a arraché en deux. Je crois qu'il a... Pourquoi il m'en veut à ce point là le golem ? Parce que... Je sais pas. T'es un faux golem, t'es un golem de neige, tu es faible. Ouais, ça doit être ça je pense. Tu ruines le nord des golems et tout. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça je pense. Ah je sais pas, j'ai pas lu le roleplay du golem de neige. Mais, pourquoi moi ? Il me laisse tranquille, sérieux. C'est vrai que moi je te passe qu'on est là à côté. Je sais pas, il a plus de lit que moi en plus. Enfin je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Enfin bon, c'est pas grave. Ah merde, j'ai plus de bouffe. Ah c'est cool. Ça c'était... Tu m'as montré une très bonne nouvelle quand tu m'as dit que t'avais plus de bouffe. En fait la bouffe, c'est un petit système qui est pas mal pour éviter les campeurs, les mecs qui se cachent, etc. C'est un peu comme moi je suis en train de faire en fait. Du coup il va falloir que je le serre rapidement. Chaque seconde qu'on passe sans taper, sans attaquer, on perd de merde. On perd de la bouffe. Et donc si on passe trop longtemps sans rien faire, on meurt de faim. Alors à savoir que les sorts en fait comptent pas tellement apparemment dans la bouffe. Ah ouais, non c'est un peu... Je crois que c'est un peu bugué parce que par moment ça compte et par moment pas. Oh j'suis trop mauvais Edouard. Moi aussi. T'as gagné. Ah bon ? Ouais j'me suis démenté en tant que toi mais t'avais une vie de plus que moi. En fait, pour ceux qui ont pas compris, j'me suis mis en fait sur ma couche de glace et au-dessus de la lave. Du coup quand elle a fondu, bah j'suis tombé dedans quoi. Ah ouais c'est très con. Voilà donc j'essaie de vous montrer le creeper maintenant parce que je préfère quand même largement le creeper. Bah ça tombe bien celui qui jouait le creeper vient de prendre le... Le gnome de neige. Alors en fait le creeper lui ce qui peut... Enfin j'ai pas expliqué le gnome de neige avant tout. Il a un gameplay plutôt particulier en fait. Sa barre d'expérience en fait, c'est la barre d'énergie pour tous les personnages. Sa barre d'expérience en fait est utile à deux choses. Soit à créer autour de lui de la neige. Et dans cette neige vous êtes plus fort en fait. Les ennemis prennent plus de dégâts, plus de knock-back, enfin vous êtes plus fort. Soit vous balancez des boules de neige. Comme vous l'avez vu. Et ça utilise aussi cette barre d'expérience et quand vous n'avez plus d'expérience vous balancez plus rien du tout. Donc plus tu balances de boules de neige et moins t'as de neige. Et c'est ça. Et donc moi j'ai de neige aussi autour de moi au sol. Donc en fait c'est un choix à faire. Est-ce que vous allez être au corps à corps ? Est-ce que vous balancez des neiges ? Ensuite moi j'ai le creeper là en fait. Avec ma hage c'est donc l'élément fort donc c'est avec ça qu'il faut donner les auto-hit. Et avec le clic droit vous voyez je peux balancer des boules un peu explosifs comme ça. Et avec la pelle bon c'est surtout le clic droit de la pelle qui est intéressant pour son explosion. Donc je deviens complètement statique et je fais une explosion qui a plutôt une grosse range en fait et qui m'envoie en une droite. Ouah ! Par contre je crois que les bugs d'animation de l'Underman ont été corrigés. Ah ouais ? Ah j'ai l'impression parce que je ne vois plus de téléporter dans tous les sens quand tu prends des pistons. Oh bah attends c'était vraiment, c'était injouable contre les Underman à cause de ça. Ah ouais ? Complètement, tu ne l'as jamais vu toi mais... Bah non. A savoir que là les classes qu'on joue, donc le Golem, le Blaze... Enfin on joue pas le Blaze mais les classes Blaze, Golem, De Neige, Underman et Creeper ce sont des classes payantes. Achetables. Ouais achetables avec de l'argent in-game. Donc il n'y a pas besoin de dépenser de sous. Et comme ça, il y a 4 classes payantes. Vraiment payantes. Ouais. Il y a 4 classes gratuites accessibles à tout le monde. Il y a 4 classes qu'on paye avec l'argent du jeu. Et il y a 4 classes qu'on débloque en payant 20€ dans ce jeu là. Tomodo ! Arnaque de merde ! Ah ouais. Bah non c'est pas de l'armée parce que t'as quand même accès à 2 tiers des classes. Ouais c'est 20€. Et ouais je trouve que le mode premium est quand même très très cher. De manière générale sur les serveurs le mode premium est très très cher. Enfin ceci dit il est quand même vachement... Contrairement... Enfin j'ai un peu trollé mais... C'est dans 10 pixels en fait tu doubles juste les coins que tu gagnes en gros. Et sur celui-là en fait tu as vraiment des trucs spécifiques. Ouais. Ouais il y a des trucs qui sont disponibles que pour les premières mains. Alors problème c'est qu'il faudrait vraiment que je place une auto hit ou deux moi. Quoi je t'ai pas touché avec le bloc là ? Non je t'ai pas au dessus. J'ai essayé vraiment de t'éliminer je pense que t'avais compris. Ouais j'ai cru. Parce que en fait c'est clairement quand je joue Clipper en fait l'Underman me fait très très peur. Il y a un golem avec nous non ? Il a rage kit ou il a... Ouais il a rage kit à part. Voilà. Pourquoi est-ce que le... Parce que moi j'ai besoin d'être... Parce que moi j'ai besoin d'être au corps à corps en fait pour te faire du mal. Et le problème c'est qu'au corps à corps il est beaucoup plus fort que moi. C'est l'Underman qui est vraiment beaucoup plus fort que moi. En fait moi de manière générale tous ceux qui sont un peu mixtes. Qui tirent à distance et au corps à corps. Donc Underman, Snogolem, Archer et tout ça. Euh... Enfin rend le Clipper très minéral. C'est ce que j'ai fait. Ok bah c'est d'un bout à l'autre du terrain en une attaque. Il faudrait peut-être que je te tape toi si je veux te tuer toi. Aïe. Pfff. Non ! Fight me ! Et en fait là le problème avec vos deux classes c'est que j'arrive pas à placer d'auto-hit. Et donc je meurs en fait. Non vraiment quand toi tu joues l'Underman j'ai beaucoup de mal à jouer mon Creeper. Parce que je joue trop bien. Ah ouais non mais c'est possible hein c'est... Ah 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 ah. Je vais pas faire grand chose là. Par contre ouais voilà l'autre il va mâcher mais voyons la main quoi. Je vois un peu le planqué deux minutes. Histoire de pas rester un demi-cœur. Les coups de neige sont pas très mal mais elles sont quand même très très chiants. Coucou. mais tu te casses toi tu te casses bon voilà le chat est un peu spammé quand on joue à ça ouais c'est vrai il y a pas mal de maps en plus il y en a 6-7 ouais en plus je pense qu'ils vont remettre c'est quand même un savoir il n'est pas récent récent j'ai regardé, enfin il date de 2-3 mois il y a 2-3 mois ou pas plus et il y a vraiment des jeux super apparemment quasiment tous les mois ils rajoutent des nouveaux jeux ouais ouais parce que pour chercher le texture ouais parce qu'en fait pendant les cartes il y a un texture pack on a lu vos commentaires, on a eu des commentaires très appréciables on a pas encore tout testé et là je vais mourir si tu t'approches pas de moi tiens je serais reposé que je vais mourir de fin quand même ouais c'est bien parce que c'est toi non, je t'avais porté juste à toi non non mais t'avais encore une vie en plus merde qu'est ce que tu fais fille je pensais que c'était ta dernière vue j'ai pas envie de finir la partie tout seul c'est très con je suis mort non 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 oh funez ça a failli faire une double mort ? ouais mais j'ai fait double saut puis téléportation puis redouble saut et j'ai réussi à m'en sortir vraiment un demi-bloc près quoi je pense que j'en rajoutais il y a pas longtemps aussi histoire de barre de fin là quand même disons qu'avant c'était beaucoup moins flagrant ça fait 2-3 jours qu'on on se rend compte alors qu'avant on était jamais mort de fin maintenant c'est une bonne chose enfin je sais pas l'idée je sais pas si c'est je devrais te laisser t'entretier avec le snowgolet il vient de tomber j'avais pas vu je t'ai entendu je fais merde il est où ? je pensais que c'était de l'autre côté je sais pas comment t'as fait pour passer là ? double saut non 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 je me suis téléporté juste après ma mort je sais pas si t'as vu quelque chose ? si mais c'était assez flippant oh punaise c'est vrai que les boulonnais sont plutôt chusés après ça c'est le genre de jeu que je vous conseille vraiment de jouer à 4 avec des potes c'est ce qu'on avait prévu nous à la base ouais après tout ça aurait peut être fait un peu le bordel ça aurait peut être fait un peu le bordel ouais ah j'ai touché avec mon explosion j'aurais gagné de la barre de fin donc euh ouais non mais je pense que c'est prévu pour que quand tu touches avec un sort ça marche mais j'ai l'impression que c'est un peu bugé parce que j'ai l'impression qu'il a un peu volé le monsieur de neige elle est longue cette partie n'empêche d'habitude ça va beaucoup plus vite on va essayer de le tuer avant enfin moi je vais essayer de le tuer avant pas focus mais presque ça va je suis un peu en position de force comme vous pouvez je peux voir c'est plutôt cool non bon alors là maintenant ça va se compliquer parce que lui il va pouvoir spammer ses boules de neige et je pourrais pas faire grand chose le fait de faire un kill ça te régénère quasiment tout à bout je crois qui est logique ça m'attendrait pas alors là je suis pas en position de force ça c'est un mec commis oh il s'est pris mon éclair ça c'est cool donc en fait j'ai un shield qui fait un coup d'éclair à certains moments tu peux prendre le coup d'éclair ah ouais bien sûr bah ça ça fait super mal apparemment j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de kill avec le coup d'éclair il joue bien quand même sans golem non ? ah ouais il joue très très bien malheureusement pour moi bon c'est un beau match quand même il utilise beaucoup ses boules de neige évidemment c'est normal mais moi ça me fait un peu je comprendrais que c'est pas mon avantage mais on sent qu'il résiste bien quand même ah il m'a eu voilà il a gagné c'est dommage voilà 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 donc on a montré déjà une grosse partie des classes je pense que bah c'est suffisant pour pour fabriquer le jeu euh disons qu'ils ont pas du tout vu les classes gratuites au final une petite dernière mais vraiment la dernière d'accord euh donc tu as l'archer ouais alors l'archer ce qu'il fait c'est qu'avec sa hache il fait une explosion autour de lui avec l'arc il peut tirer une flèche simple ou une pluie de flèche et il peut tirer une flèche une flèche barrage ouais moi j'ai pris le golem parce que je le trouve vachement cool en fait il peut faire un saut une charge au sol qui fait beaucoup de dégats et il peut faire un séilisme en fait ça envoie une euh enfin vous verrez une genre d'onde de choc au sol qui est plutôt bien symbolisé il a l'air de faire très très mal aussi allez dis je joue encore une fois une classe archer j'ai horreur de jouer contre des archers que ce soit l'enderman et tout enfin ça c'est juste il y a un blaze justement ouais on aura fait quasiment toutes les classes non mais le blaze il ne dérange pas du tout en fait parce que blaze en soit au corps à corps on tombe sur le coup de classe 1ème n'empêche d'habitude on en voit pas du tout et là c'est un peu le 1ème pas le 1ème mais classe 1ème en ce temps la c'est Aisy qui est bien bien tranquille dans son coin et voilà je peux rien faire du tout c'est génial j'adore je commence un peu à laguer c'est un peu pour ça aussi que je voulais arrêter là ah merde généralement quand je dis que j'ai envie de arrêter c'est pas pour rien je crois que j'ai touché des gens là avec ma vidéo je ne peux absolument rien faire je suis désolé vous allez me voir mourir 3-4 fois de suite comme une merde mais je suis rampant mon avantage surtout que je suis un peu en quelques images par seconde vous le voyez bien et voilà tu fais éclater hein ? tu fais éclater tout à côté de toi j'ai pris les dégâts du oh non tu sais la c'est super cool je ne peux rien dire je suis désolé j'ai un peu dégoûté ah t'es remort ouais bah en fait j'ai tendance à dire en fait je ne comprends pas comment vous faites moi je n'arrête pas de mourir et vous mourez aussi vite que moi ça va être une partie beaucoup plus rapideur forcément euh en fait tout à l'heure le le creeper il a balancé une boule explosive là tu sais et elle a bugué elle est restée au sol et je m'en suis approché comme un con mais 5 minutes après quoi je m'en suis approché et elle m'a pété à la gueule je me suis retrouvé dans le vide où est-ce qu'il est ? j'suis mort ah non il me reste de vie quoi c'est pas mieux on va préférer mourir il est derrière toi oh non c'est pas toi qui vise je crois qu'il m'a perdu en fait parce qu'il m'a foncé dedans et j'ai volé en fait sur le toit donc je pense qu'il m'a pas vu oh bien à savoir qu'en fait le blaze il a sa charge là on peut l'amener en l'instant dessus bon moi j'ai gagné l'autre je m'en donne quoi lui non 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 bon bah voilà voyez comme quoi des fois la fuite c'est la meilleure solution et je pense qu'on va pouvoir se quitter sur cette magnifique fuite ouais bon ça va la partie aurait été vachement rapide au final donc c'est cool on aura pu vous montrer des classes supplémentaires salut à tous à la prochaine n'hésitez pas si jamais vous voulez voir les prochains mini-jeux parce qu'en fait on va essayer d'alterner sur les différents mini-jeux on vous fera peut-être aussi un mario kart pour vous montrer le pack de textures mario kart ouais ça va essayer peut-être de jouer avec un peu plus de monde enfin des... c'est ça il y a plus de monde au micro je veux dire allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine salut salut à tous oh la ferme meuse est génial en plus en ce moment je joue à mario kart sur wii parce que comme tout le monde oh il y a quelqu'un qui m'a poussé j'adore j'sais pas si les gens se tapent ou s'ils se poussent vraiment Sous-titrage ST' 501